C'est une saga qui n'en finit plus depuis le début de la carrière de Kylian Mbappé. Alors que le bondinois a toujours été un amoureux du club de la Maison Blanche, il a souvent été proche de poser ses valises à Madrid. Refusant finalement le club le plus titré en Ligue des Champions à plusieurs reprises, ce dernier pourrait revenir à la charge ZTT, alors que KM7 pourrait être en fin de contrat à Paris s'il ne prolonge pas avec le club de la capitale. Interrogé par Movistar+, Javier Teba, le président de la Liga, est revenu sur la possibilité de voir Mbappé rejoindre les pensionnaires de Santiago Bernabeu dans les prochains mois. Pour lui, le club présidé par Florentino Perez a de grandes chances d'attirer le champion du monde 2018. Convaincu, non, mais c'est un destin pour lui, c'est sûr. Je pense qu'il sera en Liga la saison prochaine à 70 ou 80%. Alors que Carlo Ancelotti quittera le Real Madrid l'été prochain, le Real Madrid s'est déjà mis à la recherche d'un successeur au technicien italien. Et le Boar madrilène sait déjà qui choisir. Une claque qui peut s'avérer déterminante à ce stade de la saison. Sur la pelouse de l'Atletico Madrid le dimanche, le Real Madrid a été balayé lors d'un derby de Madrid totalement raté par la Maison Blanche sur le score de 3 butins. A l'issue de la rencontre, un homme a été décrié suite à cette déroute dérangeante. Carlo Ancelotti. Légende du club de la capitale ibérique, avec qui il a remporté deux lits des champions, 2014-2022, le coach italien a plus de mal, cette saison avec un effectif moins armé que les saisons précédentes, alors qu'il titra le Real en fin de saison, pour devenir le sélectionneur du Brésil. Alors que la direction madrilène n'a pas su remplacer Karim Benzema efficacement, les pensionnaires de Santiago Bernabeu manquent cruellement d'un attaquant digne de ce nom. Alors que Jules Bélingama, avec brio, assumait ce rôle de buteur en début de saison, le milieu anglais ne pourra pas représenter une option viable dans le futur. Malgré cela, l'ancien entraîneur du Milan et du PSG continue de l'aligner dans une attaque à deux composées également de Rodrigo. Avec cette bouillie tactique, Ancelotti s'apprêt donc à passer une dernière année compliquée dans la capitale. Mais alors que son départ est d'ores et déjà enterriné de la capitale espagnole, Florentino Perez et ses équipes s'activent depuis plusieurs semaines pour lui trouver un remplaçant. Et alors qu'il ne ment pas d'entraîneur de haut niveau libre sur le marché actuellement, le Boar madrilène fait les yeux doux à Xabi Alonso à en croire les informations de Radio Marca. Le premier favori, pour remplacer Ancelotti et Xabi Alonso, pour entraîner l'équipe l'année prochaine annonce effectivement le média ibérique. Ancien milieu de terrain du Real Madrid entre 2009 et 2014, Alonso est désormais l'entraîneur du Baillet-le-Vercuzan. L'Espagnol, arrivé en octobre 2022 sur le banc des pensionnaires de la Ballarna, a permis à sa troupe de devenir l'une des équipes les plus attractives outre-Rhin. Actuellement deuxième de Bain de Sliga, le B04 est le concurrent principal du Bayern Munich cette saison. Alors que son contrat expire en 2026 à l'Evercusan, le champion du monde 2010 pourrait ne pas être insensible aux sirènes madrilènes. Pour rappel, il avait évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole, et avait notamment remporté la Ligue des champions en 2014 sous les ordres du coache de 64 ans.